Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons recevoir Séverine et Cyril, tous les deux sont attirés autant par les femmes que les hommes, ils sont bisexuels et c'est leur choix. Nous recevrons également dans cette émission Christine. Christine aime Serge, c'est son mari, elle aime aussi Claude, c'est sa maîtresse et nous les recevrons tous les trois. Mais tout d'abord pour démarrer cette émission, je vous demande d'accueillir très chaleureusement nos deux premiers invités, Séverine et Cyril. Applaudissements Séverine, Cyril bonjour. Séverine vous avez 29 ans, vous êtes commerciale, Cyril vous en avez 23, vous êtes opérateur de fabrication de produits pharmaceutiques. En amour entre les hommes et les femmes, qui est-ce que vous préférez ? Oui, il n'y a pas de différence. Autant les hommes que les femmes ? Et vous, Séverine ? J'aime les hommes pour certains points et les femmes pour d'autres. C'est-à-dire ? J'aime les deux, mais je ne trouve pas que c'est similaire. Et Cyril, vous, qu'est-ce que vous aimez chez les femmes ? Chez les femmes, j'aime... Les femmes et les hommes, pour moi c'est quand même un peu différent. Chez les hommes, il y a plus un côté dominateur, donc là je suis dominé. Et chez les femmes, je suis plus dominateur, tout simplement. Vous couchez avec les hommes et avec les femmes ? Les deux ? Tout à fait. Qu'est-ce que vous préférez ? J'aime bien les deux. Et vous, Séverine ? Pareil, j'aime bien les deux. Pour des raisons différentes, parce que ce n'est pas tout à fait la même chose quand même. Oui. Mais j'aime bien les deux. Mais vous n'avez aucune préférence sexuelle ? Non. Sexuellement ? Sexuellement parlant, non. Et donc quand vous avez eu vos premières relations avec des femmes, vous vous êtes dit quoi ? Je suis hétérosexuelle, bisexuelle, homosexuelle ? Je suis une hétérosexuelle qui sort avec des femmes. Oui. Et à partir de quel moment vous avez pris conscience que vous étiez bi ? Quand j'ai vraiment aimé une femme. Dans la même année, dans le même mois, dans la même semaine, il vous arrive d'avoir des relations avec un homme ou une femme indifféremment ? Ah oui, en ce moment, ça alterne. Ça alterne ? Ça dépend des personnes, ça dépend pas du sexe. Jamais. Je pense qu'il y a une attirance aussi, ça joue un peu. Cyril, vous n'avez pas l'air d'accord ? Oui, il y a quand même une belle différence quand même. Je suis bien placé en tant qu'homme pour savoir quand même. Merci. Bonjour, je m'appelle Anane. Ce serait pour une question pour Séverine. Vous n'êtes pas satisfaite par un homme ? Il faut absolument avoir une femme ? Non, j'ai été déçue par des hommes, effectivement. Et j'ai été réconfortée par certaines femmes. Mais la déception n'était pas du tout sexuelle. Je dirais que le réconfort que j'ai trouvé auprès d'une femme était plus dans un aspect protecteur. Mais on dit toujours que les hommes sont protecteurs en général, non ? Ouais. C'est pas votre avis, visiblement ? Pas vraiment. Certains ne le sont pas. Est-ce que vous en parlez à vos amants et à vos maîtresses ? Est-ce que vous leur dites « je suis bi » ? Ouais. Moi, je l'affirme. Au départ, non. Au départ. Ma tête, c'était pas encore clair. Au départ, non. Quand vous avez découvert votre bisexualité ? Quand j'étais avec un homme, j'étais homosexuel. Quand j'étais avec une femme, j'étais hétéro. Puis bon, maintenant que tout est clair dans ma tête, j'ose le dire. Bon, s'il n'apprécie pas, tant pis pour eux. Question d'ouverture. C'est plus facile. En s'inconcentre, c'est plus facile à dire à un homme qu'à une femme. Pourquoi ? Parce qu'à une femme, surtout à une amie, je crains l'ambiguïté. Et aussi parce que les femmes le prennent moins bien que les hommes. Qu'est-ce qu'elles prennent moins bien ? Elles sont plus choquées que les hommes. Choquées ? Oui, comme je l'étais moi, il y a 5 ans, quand j'ai vu des femmes sortir ensemble, c'est choquant. On n'a pas l'habitude. Les personnes homos avec qui je suis sortie, enfin lesbiennes, j'aime pas trop ce terme, oui, pour elles, je n'assumais pas mon homosexualité. Ça, c'est la vision lesbienne classique. Alors, notre prochain invité, lui, est homosexuel et il ne croit absolument pas à la bisexualité. Je vous demande d'accueillir Frédéric. Applaudissements Frédéric, bonjour. Vous avez 32 ans, vous êtes maquilleur. Vous, vous ne croyez donc pas à la bisexualité. Si nos invités ne sont pas bisexuels, qu'est-ce qu'ils sont ? Moi, je dis qu'on est soit homosexuels, soit hétérosexuels. C'est difficile pour moi d'assumer l'idée d'aller à droite, à gauche, comme ça, entre les hommes et les femmes. C'est vrai que c'est un peu binaire, ce que je vais dire, mais on aime soit les hommes, soit les femmes. Pour moi, c'est difficile d'aimer les deux en même temps. J'arrive pas à le comprendre, en tout cas. Mais pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas aimer à la fois un homme et une femme ? Parce que c'est différent. Parce qu'une femme, c'est une femme. C'est un corps avec des rondeurs, des formes, etc. Une taille, des hanches, etc. Des seins. Et puis un homme, pas du tout. Ça a des poils, là. Pas tous, mais bon. On ne peut pas aimer plusieurs fruits à la fois ? Non, je dis... Parce que, je veux dire, entre la poire et la poomme, ce n'est pas les mêmes formes, pas le même goût. Oui, non, mais ce n'est pas pareil. On n'est pas obligé de choisir. Des fois, on peut... Hein ? Oui, mais c'est sûr que... Qui c'est qui est lui, là ? Non. Moi, ce que je voulais dire, c'était qu'effectivement, on peut aimer le sexe masculin... Non, on peut aimer l'esprit masculin, une personne masculine ou féminine, mais après, moi, je parle du corps, de l'attirance sexuelle. On peut être attiré par les deux pour des raisons différentes ? Un beau corps est un beau corps, hein ? Tout à fait, tout à fait. Oui, mais il faut déjà avoir des canons de beauté masculine et féminine. Il faut établir quand même... Non, mais qu'est-ce que vous dites, vous, Frédéric ? Qu'on ne peut pas être... On ne peut pas fantasmer autant sur un homme que sur une femme quand on... Enfin, je ne sais pas... Vous pensez que c'est des raisons différentes ? Je pense que chacun d'entre nous a un fantasme particulier, fantasme sur... Enfin, chacun a un fantasme... Il y en a qui fantasment sur les pieds, sur les seins, sur tout, hein, pour les femmes, ou sur le bas du corps. Et pour les hommes, c'est pareil. Il y en a qui aiment les gros torses, les gros bras, les biceps, machin. Donc, on fantasme sur un truc, enfin, je pense, qui est soit masculin, soit féminin, qu'on ne peut pas rencontrer chez une femme. Par exemple, on fantasme sur les poils, j'en parlais tout à l'heure. Ben, les femmes... Oui, il y a des femmes poilues aussi. C'est quand même réduit, quoi, l'implantation des poils. Les hommes... Les hommes... Les hommes, surtout dans le milieu homo, vous parlez beaucoup de... beaucoup du corps. C'est vrai que le corps est important. Mais bon, il y a aussi autre chose. Les mecs homos, ils parlent beaucoup du... beaucoup du corps, comme l'élément premier d'attirance de l'autre. Moi, l'élément premier d'attirance des femmes, c'est pas leur corps en premier lieu. Je ne change pas avec une femme parce qu'elle a une poitrine de 95C, etc. Je ne change pas avec une femme parce qu'elle me plaît. Et votre premier centre d'attirance, en général, c'est quoi ? En général, ce que je perçois, le charme qui se dégage de la personne. Donc, finalement, Frédéric, est-ce que vous ne pensez pas que Séverine et Cyril sont des homosexuels qui ne s'assument pas ? C'est bien ce que je voulais dire, oui, tout à fait. Moi, je pense que tous les bisexuels sont des homosexuels qui ne s'assument pas. Il y a quelques années, quand les homosexuels se sont, je dirais, affirmés, je dirais, on les a un peu, je dirais, rejetés. Comme en ciel, il existe une homosexualité. Pourquoi ne sont-ils pas hétéros comme tout le monde ? Maintenant, c'est le tour des bisexuels. Et comme en ciel, le bisexuel n'est pas homo, il n'est pas hétéro. Il s'assume comme bisexuel. Eh bien, je veux dire, pourquoi ce ne serait pas possible ? Bonjour, je m'appelle Franck. J'aurais voulu savoir comment vous avez assumé votre première relation, l'un comme l'autre, quand vous avez découvert votre bisexualité. J'y suis allé, tout simplement. Allez, hop, on y va. On verra bien comment ça marche. Pareil, pareil, j'ai mis un pas dans le milieu, comme ça, tiens, je vais voir comment c'est. Et puis on m'a saouté dessus, puis je n'ai pas le temps de réfléchir, en fait. On réfléchit après, quand même, non ? Voilà. Bonjour, je m'appelle Pamela, j'aimerais savoir quelle a été la réaction de vos parents. Moi, ils ne le savent pas, mon corps. Comme ça, il n'y a pas de réaction. Ils ont la télé ? Ils ont la télé ? Oui, oui. Ils vont le savoir, alors. Et vous, Séverine, comment vous avez annoncé à vos parents que vous étiez bisexuelle ? Ben, dès que, comme vous annonciez que vous sortiez avec quelqu'un, ben voilà, je suis sortie avec... Sauf que le prénom était féminin. Mais j'ai la chance d'avoir des parents ouverts, donc mon père l'a très bien pris, et ma mère m'a dit, ben, puisque tu l'aimes, si tu l'aimes et elle t'aime, c'est le principal. Alors, nous allons dans quelques instants accueillir Christine. Christine, elle, a deux enfants, elle en attend un troisième. Christine a un mari et une maîtresse, qu'elle aime. Nous les recevrons tous les trois dans un court instant, ce sera juste après nos appels à témoins. Et écoutez bien, c'est peut-être aussi votre choix. A tout de suite. Je vous attends sur le plateau de C'est mon choix. Si vous êtes prêt à tout pour garder votre conjoint, ou si vous avez fait des choses incroyables pour le séduire à nouveau après une rupture, si votre couple sort de l'ordinaire et qu'il étonne les gens, enfin, si vous avez volontairement renoncé à votre vie amoureuse pour élever votre enfant, ou si vous en voulez à votre mère d'avoir sacrifié sa vie de femme pour vous, contactez-nous au 01 53 84 31 11 si ce sont vos choix, que vous les assumiez ou que vous les regrettiez. Nous allons à présent recevoir Christine qui aime un homme et une femme à la fois. Christine a un mari et une maîtresse. Je vous demande de l'accueillir. Christine, bonjour. Vous avez deux enfants, 5 ans et un an, et bientôt un troisième. Oui, absolument. Vous attendez un bébé. Vous avez choisi de témoigner de manière anonyme. Oui, pour mes enfants, pas pour moi. Pour vos enfants. Moi, j'assume un bloc. Qu'est-ce que vous préférez entre votre mari et votre maîtresse ? J'avoue, je préfère aucun des deux. Je les aime autant tous les deux. Parce que c'est tellement différent. Si vous voulez, on ne peut pas préférer un des deux. Parce que si vous voulez, on peut préférer que quelque chose qui est préférable. Et comme ce n'est pas comparable à un homme et une femme, on ne peut pas... Si vous voulez, moi, si j'aime une tarte au citron, si vous voulez, j'aime autant une tarte au framboise. Vous voyez ce que je veux dire ? Si j'ai une attention, ça ne m'empêche pas d'aimer une tarte au framboise. Qu'est-ce qui vous apporte de différent ? De différent ? Si vous voulez, mon mari, c'est... Si vous voulez, un homme, il apporte des qualités d'homme et une femme, il apporte des qualités de femme. Ça paraît idiot. Mais encore ? Mais encore, je vais vous expliquer. C'est vrai que l'homme, on attend de l'homme n'importe quelle femme. Je dis qu'elle soit bi, qu'elle soit hétéro, qu'elle soit même homosexuelle. A la rigueur, je pense que ça va jusque-là. Je pense qu'une femme, ce qu'il attend d'un homme, c'est la force. C'est la protection. Et ça, en général, on ne l'a pas avec une femme. Moi, avec ma copine, je me sens protégée. Avec les autres, ce n'était pas autant. Je ne me sentais pas autant protégée. Il m'apporte un équilibre. Si vous voulez, moi, pour mon équilibre, j'ai besoin de sexe. Si j'ai un homme, si j'ai qu'un homme dans ma vie, ça ne va pas. Si j'ai qu'une femme, ça ne va pas non plus. Alors, comment vous gérez cette vie à trois, avec deux amours, un homme, une femme ? Écoutez, je ne gère pas. Moi, je suis naturellement bisexuel. Je ne me pose même pas la question régulière. Mais comment ça s'organise, une journée avec un homme et une femme ? Écoutez, ça ne s'organise pas. Je vois beaucoup plus mon mari que ce que je vis avec. Forcément, ma copine est très occupée, un boulot assez prenant. Donc, si vous voulez, quand ma copine est libre, je la vois. C'est tout. C'est aussi simple que ça. Sinon, je suis avec mon mari. Et vous la voyez où ? Je la vois chez elle, en général. Ou elle vient chez moi. Elle vient chez vous avec votre mari ? Elle vient chez moi, oui, bien sûr, mais ça reste très correct. Mon mari ne participe pas à la relation, attention, du tout. Que ça ne dérape pas là-dessus, parce que nous, ce n'est pas du tout notre genre. Moi, j'ai deux vies bien séparées. Moi, j'ai une vie homo et une vie hétéro que je mets en parallèle depuis que j'ai 19 ans. Et c'est que les deux sont très réussis. Pour moi, les deux sont très réussis. Votre petite amie a déjà dormi chez vous ? Oui. Et avec qui elle a dormi ? Avec moi. Déjà, je ne la vois pas souvent. Attendez, mon mari, je le vois tout le temps. Et votre mari, comment il réagit quand vous dormez avec votre petite amie ? Ben, je vais vous dire... Il fait quoi ? Ben, il ne fait rien. Il reste dans le canapé, regarde la télé, et puis bon... On va dormir dans un chambre, il est très cool, sinon je ne serais pas avec. Donc il comprend très bien, il est très ouvert, très tolérant. Sinon, je ne suis pas avec lui. Je n'aurais jamais épousé un homme qui ne m'aurait pas comprise. Moi, je ne peux pas aimer quelqu'un qui ne me comprend pas. Comment est-ce que vous l'avez annoncé à votre mari que vous étiez bisexuel ? Très naturellement, moi, je t'ai toujours dit à tous mes partenaires, donc hommes ou femmes, soit on prend, soit on laisse. Moi, je ne peux pas devenir hétéro pour qui que ce soit. Et il l'a bien pris ? La personne, si elle m'aime vraiment. Est-ce qu'il l'a bien pris ? Et ça a intervenu, cette relation, combien de temps après le mariage ? Ah, mais attendez, je connais mon mari, depuis octobre, je lui ai dit la première soirée. Et où ça passait, ça cassait. Moi, c'est avec tous mes partenaires, ça a été connu. Ah, donc ça a fait avant ? Je ne peux pas changer... C'était la condition, c'est une éconnone pour... Mais absolument, je ne l'ai pas avec quelqu'un, sinon. C'est clair. Je ne peux pas être attirée par quelqu'un qui ne me comprendrait pas, qui ne comprendrait qu'une partie de moi. Et votre mari, il est hétérosexuel, bisexuel ? Non, hétéro, hétéro. Et il a d'autres liaisons ? Non, absolument pas. Vous avez le sentiment de le tromper ? Non, pas du tout. Pourquoi ? Absolument pas. Mais parce que j'aurais le sentiment de le tromper si j'allais avec un homme. Moi, je n'irais jamais avec un autre homme. Ça, c'est clair. Ah, bah oui ! Bon, ma foi ! Mais attendez, mais quand on est bisexuel, on n'a pas le sentiment de tromper l'autre, on a besoin de s'en aller de l'autre côté. On n'est pas infidèles, toute seule, absolument. L'autre le sait, déjà, d'emblée, il n'est pas trompé, il le sait. Il accepte, ma foi ! Et si vous aviez la possibilité de fonder une famille, d'avoir une famille bien structurée, avec une femme, justement, est-ce que vous seriez avec cet homme ? Oui, parce que de toute façon, je m'entends mieux avec les hommes. Je préfère nettement la maternelle masculine. De toute façon, je pense que j'aurais quand même été de préférence... Si je prends mon expérience, je m'entends très, très bien avec les femmes. J'ai beaucoup, beaucoup de copines femmes, d'amis femmes, mais je ne suis pas avec elles. Mais vous pensez que Christine aussi est une homosexuelle refoulée ? Ah non ! Moi, à mon avis, quelque part, je ne sais pas. C'est pour ça que je posais cette question. S'il n'y avait pas ce carcan familial, papa, maman, les enfants, tout ça, je ne sais pas. Moi, je suis quelqu'un, je vous dis, attendez, attendez, je vous coupe tout de suite. Et demain, moi, j'ai envie de vivre avec une femme, je vis avec une femme. Je n'en ai rien à foutre de ce que pensent les gens. Vous la tromperais avec un homme ? Comment ? Vous la tromperez avec un homme ? Absolument ! Oui, ça, c'est clair. Ben oui ! Non, je ne la tromperais pas. Je ne la tromperais pas, moi, ce n'est pas trompé pour moi, ça. Mais si votre mari sortait avec un homme, supposé qu'il soit homo, ça ne vous dérangerait pas ? Absolument pas, je serais même ravie pour lui. Mais pas avec une femme ? Oui, c'est heureux avec... Attendez, ce qui compte, quand on aime quelqu'un, on veut qu'il soit heureux. Mon mari veut que je sois heureuse, donc il me laisse aller avec des femmes parce qu'il sait que ça me rend heureuse. Ça s'arrête là. Et si vous trompez avec une femme ? Ah non, là, je ne le coupe pas en deux. Moi, je n'irai pas avec un autre homme. Donc, je n'admettrai pas qu'il aille avec une autre femme. Attendez, c'est bien clair. Bonjour, je m'appelle Stéphanie. Je voulais savoir, est-ce que vous ne croyez pas que votre bisexualité soit due au fait que vous ne réussissiez pas vous révéler complètement dans votre relation avec votre mari ? Non, n'importe quoi. Alors là, je suis désolée de vous répondre ça, mais moi, j'ai une sexualité absolument normale et très satisfaisante avec mon mari. Et je n'ai pas qu'une femme pour compléter... Donc, en fait, vous avez l'impression que votre situation est tout à fait normale ? Mais oui, pour moi, c'est quelque chose de normal. Je suis comme ça, je n'ai pas choisi... Enfin, je n'ai pas choisi. C'est mon choix de l'assumer, si vous voulez. Mais je suis comme ça... Écoutez, on ne choisit pas d'être noir ou d'être blanc ou d'être blanc ou d'être brun. Alors, on assume et on le vit le plus heureusement possible. On se refoule toute sa vie et on n'a qu'une vie. Voilà, ça s'arrête là. Votre maîtresse, votre petite amie... Oui, vous pouvez appeler ma maîtresse, c'est pareil. Votre maîtresse. Elle est homosexuelle, bisexuelle, hétérosexuelle ? C'est toujours difficile de définir ça pour quelqu'un d'autre. Parce que soit, à la limite, on sait qui on est. Moi, je pense que ma petite amie est bisexuelle. Avec quand même, je pense, une préférence pour les femmes. Chose que moi, je n'ai pas. Elle n'a qu'une femme dans sa vie ? Je pense, a priori. Elle est célibataire et bon, je ne suis pas toujours derrière. Ça vous ennuierait qu'elle vous trompe avec une femme ? Ah oui, beaucoup. Avec un homme, je m'en fous totalement. Elle est célibataire, elle peut se faire des copains, je veux dire. Mais avec une femme, ça m'ennuierait beaucoup. Est-ce qu'on peut parler de ces choses-là à un enfant de 5 ans déjà ? Non, c'est un peu jeune. C'est-à-dire que si elle était avancée à la rigueur, mais encore plus, elle est un petit peu bébé. Mais quand votre petite amie va à la maison, elle voit vos enfants ? Bien sûr. Comment est-ce qu'il l'appelle ? Ah ben, il l'appelle marraine, parce que la grande, de toute façon, c'est sa marraine. Il l'appelle marraine. Mais vous comprenez que Frédéric dise, un bisexuel, ça n'existe pas. Non, je ne comprends pas qu'il dise ça, non. Moi, je ne peux pas refairement lui-même à la fois le couscous, c'est la paélia. Mais alors, comment ça se fait qu'on dit, par exemple, vous avez dit tout à l'heure, ma petite amie, elle est bisexuelle avec une atlérance... Une préférence pour les femmes. Une préférence pour les femmes. Je pense, je pense qu'il préfère les femmes. Bah, c'est une lesbienne ! Ah non, ce n'est pas une lesbienne ! Non ! Mais je ne suis pas d'accord, attendez, pourquoi ? Mais c'était une lesbienne, elle n'irait qu'avec des femmes. Une lesbienne, c'est une femme qui ne va qu'avec des femmes et qui n'apprécie pas de coucher avec un homme. C'est clair. Comme un homosexuel, il ne couche pas avec une femme. Un vrai homosexuel. Parce qu'un homosexuel qui couche de temps en temps avec des femmes, c'est une femme bisexuelle, monsieur. C'est pour ça que je suis là pour témoigner en tant qu'homosexuel ! Ah mais bravo ! Bravo, vous avez raison ! Bravo ! Bravo, bravo ! Super ! Moi, je vous admire, c'est très bien ! Mais vous avez le droit de ne pas croire la bisexuelité ! Je vais dire que ça existe ! Christine, votre mari ne vous a jamais demandé de faire un choix ? Non, jamais ! Et votre petite amie ne vous a jamais demandé de faire un choix ? Non ! Non ? Eh bien, nous allons demander à Serge, votre mari, et à Claude, votre maîtresse, de venir nous rejoindre. Je vous demande de les accueillir très chaleureusement ! Applaudissements ! Applaudissements ! Applaudissements ! Applaudissements ! Serge et Claude, bonjour, merci d'être sur le plateau de C'est Mon Choix. Vous témoignez, vous aussi, de manière anonyme. Serge, vous acceptez de partager complètement Christine ? Oui. Pour vous, c'est un partage ? Oui, c'est un partage. Pour vous, elle ne vous trompe pas ? Ah non, elle ne me trompe pas. Elle me trompe pour elle, elle irait avec un homme. Mais là, vous n'avez pas le sentiment qu'elle est infidèle ? Ah non, pas du tout. Est-ce que vous comprenez, et est-ce que vous avez compris tout de suite, quand votre femme vous a dit, voilà, j'aime les femmes ? Elle me l'a dit de suite. Et vous l'avez compris, tout de suite ? Oui. Claude, vous, vous acceptez aussi de partager Christine ? Tout à fait. Aussi facilement ? Tout à fait. Parce que c'est un homme ? Parce que c'est son mari, je l'ai rencontré, elle était mariée. Et vous, si elle vous trompait avec une femme, ça vous ferait quoi ? Ça me ferait quelque chose. Et avec un homme ? Non. Vous, vous êtes bisexuelle aussi ? Oui. Vous aimez autant les hommes que les femmes ? Est-ce que vous avez des liaisons avec d'autres hommes en même temps que... J'en ai eu, oui. Oui ? Et comment vous vous arrangez toutes les deux ? Je suis une célibataire, donc c'est pas difficile pour moi. Et vous n'êtes jamais jalouse ? D'un homme, impossible, je ne suis pas en terrain de... Comment je pourrais vous expliquer ça ? Un homme ne lui apportera jamais la même chose que moi, donc un homme ne lui apportera pas sur mes plates-bandes. Alors dites-nous un petit peu ce que vous lui apportez à Claude. Écoutez, moi je vous dis, elle me dit même que je sors avec un homme sérieusement, ça me fait vachement plaisir. Pour elle, parce que je l'aime. Voilà, c'est tout. On s'arrête là. Christine, vous n'avez jamais voulu vivre avec Claude ? Non, a priori, je vais vous dire une chose, de toute façon, moi déjà je suis mariée, mais vivre avec une femme, si vous voulez, une femme ne peut pas me faire un enfant. Et moi, les enfants, c'est très important. L'homme, c'est géniteur. Malheureusement. Non, ce n'est pas un géniteur, je l'aime, attention, c'est pas un mariage de façade. Je ne sais pas ce que j'entends de... Attention, attendez, un homme, ce n'est pas un géniteur, je ne prends pas un homme pour qu'il me fasse uniquement des enfants. Ah, c'est ce que vous venez de dire. Vous plaisantez, vous pouvez, attendez, ça ne veut pas dire ce que je n'ai pas dit. C'est ce que j'ai compris en tout cas. Ce qu'on essaie bien avant, de se marier. Je suis sincèrement amoureuse de mon mari, ça fait un an qu'on est mariés. Mon mari, je pense que s'il sentait que je ne l'aimais pas ou que je sois avec lui pour la convenance, pour la façade sociale, il y a longtemps qu'il aurait foutu le camp, il a quand même 50 ans tout à l'heure. C'est ce qu'il fait. Vous les aimez autant, tous les deux ? Ah, je les aime autant, tous les deux, oui. Pourquoi on ne pourrait pas aimer à la fois un homme et une femme ? Justement parce que c'est différent. Je ne pourrais pas aimer deux hommes ou deux femmes, là par contre c'est clair. Parce que moi, je ne me sens pas en concurrence, si vous voulez. Mais si demain mon ami sort avec un homme, je ne me sens pas en concurrence avec un homme. Je ne suis pas en rivalité avec un homme. Je n'ai pas une compétition avec un homme. Alors qu'une autre femme, oui. Alors là, de suite... Bonjour. En fait, moi ce que je voudrais savoir, c'est parce que, par exemple, quand on est homosexuel, on a un idéal précis. Quand on est hétérosexuel, on a un idéal précis. Et j'ai l'impression que quand je vous entends, vous n'avez pas d'idéal. Vous avez besoin de mélanger les choses. Attendez, qu'est-ce que vous appelez un idéal ? Un partenaire. Moi, je n'ai pas d'idéal. Moi, le prince charmant, je ne crois pas à la princesse charmante non plus. C'est peut-être parce que vous ne l'avez pas trouvé. Justement, vous allez à droite et à gauche. Ça n'a rien à voir. Si ? Si, parce que je voudrais juste vous répondre quelque chose, madame. Non, je suis lucide. Lorsqu'on est avec un autre partenaire, lorsqu'on va voir ailleurs, c'est de l'infidélité. Non, pas du tout. Et pour moi, lorsque vous allez avec votre ami, c'est parce qu'en fait, votre homme ne vous comble pas. Il a quelque chose. Non, c'est suffisant. Si ? Si ? Je m'entends vous dire une chose. Si ? Parce que si en fait, vous seriez heureuse avec lui, vous n'iriez pas voir ailleurs. Attendez, je vous dis, d'abord, on ne va pas voir ailleurs. On a besoin d'autre chose. Parce que moi, l'hébisexueliste, ce n'est pas grand-hébisexuel. Parce que votre homme, en fait, n'est pas complet. Vous n'avez pas d'image d'homme complet ou de femme entière. Mais non, mais c'est n'importe quoi. Quel est l'hébisexuel que la femme ça existe ? Justement, vous ne l'avez pas trouvé, vous ne savez pas ce que c'est. Mais ce n'est pas parce que je n'ai pas trouvé. Attendez, ça fait 20 ans que je suis bisexuel. Il y a longtemps que je l'ai retrouvé, ne croyez pas ? Moi, c'est foncièrement. Non, vous êtes justement papillonnée. Et que non, mais attendez, je ne m'entendais pas. Vous êtes en train de papillonner. Je ne papillonne pas, madame, je suis désolée. Non, parce que j'ai un mari, j'ai une petite amie. Et ça s'arrête là. Attends, donc, je vous dis une chose. Je suis fidèle à mon mari, je n'irai pas qu'un autre homme. Je suis fidèle à ma copine, je n'irai pas qu'une autre femme. Voilà ma notion de la fidélité à moi. Je ne peux pas être fidèle d'une façon classique, rester qu'avec une seule personne. Je suis bisexuel et je suis ambivalente. Vous ne pouvez pas rester avec une seule personne. Vous venez le dire vous-même. Je ne peux pas être avec une seule personne. Parce que si je suis avec un homme, j'ai besoin d'une femme. C'est mon équilibre. Non, c'est parce que lui, en fait, n'est pas votre équilibre. Ou elle n'est pas votre équilibre. Mais non, mais c'est stupide ce que vous dites. Non, moi, je fais partie de ce soit on est homo, soit on est hétéro. On n'est pas les deux, on n'est pas assis entre deux chaises. Mais qu'est-ce qui vous permet de dire qu'on est soit homo, soit hétéro ? Qu'est-ce qu'il a dit ? Où est-ce que c'est écrit ? Parce que pour moi, je suis... Pour vous ? Non, ce que d'abord, je voudrais vous demander, c'est quoi votre idéal ? Votre partenaire idéal, c'est trouver une personne qui j'aime et qui m'aime. Je trouve que je ne sais pas si ce serait une femme ou si ce serait une femme. Parce que vous ne l'avez pas trouvé. Alors, soit vous seriez hétéro, soit vous seriez homo. Non, soit je mènerai une vie hétéro, soit je mènerai une vie homo. Mais je suis bisexuelle et je reste bisexuelle. Je suis bisexuelle. On est ni homo ni hétéro. Alors moi, je n'appelle pas ça de la bisexualité, mais de l'infidélité. Mais non, c'est parce que vous, vous le voyez comme ça, l'infidélité. Oui, mais c'est mon point de vue. Vous avez votre point de vue, c'est mon point de vue. Voilà. Oui, bien sûr, d'accord. Je veux dire, mais moi, je ne me sens pas infidèle, je vous le dis tout de suite. Moi, pour moi, je suis quelqu'un de fidèle. Parce que j'ai mon mari, je n'irai pas avec un autre homme. Je suis ma copine, je n'irai pas avec une autre femme. Moi, c'est ma fidélité à moi. Je ne peux pas être fidèle d'une façon classique parce que je ne suis ni hétéro ni homo. Un hétéro peut être fidèle à un seul partenaire. Un homo peut être fidèle à un seul partenaire. Mais nous bi, on ne peut pas. Qu'est-ce que les bisexuelles ont de plus que les hétérosexuelles ? Ah, mais rien. On ne sait rien. On a rien plus que les hétérosexuelles. Non, non, plus d'ouverture. On a une attirance aussi pour notre sexe. En plus de l'attirance pour le sexe opposé. Non, Frédéric, vous dites non. On n'a rien de moins. Non, mais je dis... On est des gens ordinaires. Je dis plus d'ouverture d'esprit. Moi, je connais des tas d'amis hétérosexuelles qui aimeraient bien sortir avec des femmes. Oui, exactement. On n'ose pas. Parce que l'amorage idéocratique fait qu'on n'ose pas. Quand on est homosexuel, je suis désolé, on est ouvert d'esprit. Quand on est homosexuel, on est ouvert d'esprit ? Oui. Alors, vous trouvez que vous êtes ouvert d'esprit ? Ah, ben oui. On sort de la normalité, entre guillemets, évidemment. Comment, évidemment, vous êtes ouvert d'esprit ? Vous êtes homosexuel, vous êtes forcément ouvert d'esprit ? Déjà, on sort déjà de la normalité. Oui, mais c'est pas pour ça que vous êtes plus ouvert d'esprit. Oui, mais la vie... Je suis désolé. Mais vous êtes en train de vous créer votre propre normalité où la vie sexualité n'existe pas. Mais oui ! Et c'est ça qui est terrible. Parce que depuis tout à l'heure, on parle... Parce que moi, je me trouve plus sectaire, excusez-moi, je me trouve plus sectaire que les hétérosexuels. Oui, oui, tout à fait. Non, parce que moi, j'arrive pas à comprendre. C'est vrai que, bon, on pourrait me prendre sectaire, mais j'arrive pas à comprendre comment on peut aimer un homme et une femme. Ça vous choque ? Non, non, ça me choque pas. C'est pas une question de choc, c'est une question de... Je comprends. Mais vous, vous trouvez que Christine, elle aime plutôt les femmes ou elle aime plutôt les hommes, d'après vous ? Je dis de toute façon, dès qu'on fait l'amour ou on entretenit une relation avec le même sexe que le sien, c'est qu'on est homosexuel. Donc vous trouvez que Christine... Mais bien sûr, on est à moitié homosexuel, monsieur. Si on est bisexuel, on est à moitié homo. Et on est aussi à moitié hétéro. On est les deux. Donc on a une identité propre, on est ni homo ni hétéro. Oui, mais alors justement, voilà ce que je disais tout à l'heure, Séverine disait qu'elle aimait une personne, donc elle avait envie de la découvrir. Mais là, on est... Pour moi, ça fait plus... J'aurais voulu revenir sur la notion de fantasme, de fantasme d'un corps, de fantasme d'un... Voilà, d'un corps, d'une personne, d'un homme beau ou moins beau, enfin bref. Pas forcément beau. Un fantasme, on ne le réalise jamais. Un fantasme, en principe, c'est fait pour ne pas être réalisé. Mais oui, mais on le recherche. Alors, c'est plus un fantasme. Mais alors, si vous le faites, c'est plus un fantasme. On le recherche, j'ai pas dit qu'on le fait. C'est pas un fantasme, la bisexualité, ils sont là, vous voyez là. C'est pas des fantasmes. Moi, je fantasme, mais pas sur eux, parce que je les ai. J'ai pas envie de fantasmer sur eux. Oui, mais on peut fantasmer aussi sur un corps, sur un... Une fois que la lumière est éteinte, bon, on a... Mais fantasmer sur ce que vous n'avez pas tant qu'à faire, parce que si vous avez, c'est pas la peine. Mais, Christine, sexuellement, la différence entre faire l'amour avec un homme et faire l'amour avec une femme, c'est quoi ? Voilà. Vous savez, contrairement à ce qu'on peut penser, il n'y a pas une différence énorme, sauf évidemment. Mais alors, pourquoi ? Je suis d'accord, je suis tout à fait d'accord. Je suis tout à fait d'accord, je suis tout à fait d'accord avec quelqu'un. Qu'est-ce qu'on cherche quand on aime quelqu'un, qu'on fait l'amour avec quelqu'un, on cherche à lui donner du plaisir et à en prendre ? C'est tout. Alors, pourquoi vous êtes bisexuelle s'il n'y a pas de différence ? Mais c'est pas qu'il n'y a pas de différence, mais je suis bisexuelle parce que les femmes m'apportent une certaine chose et les hommes d'autre chose. Donc, qu'est-ce qu'elles vous apportent les femmes et que ne vous apportent pas les hommes ? Euh, la complicité. Ah, mais ça, la complicité sexuellement ? Oui, sexuelle aussi. Vous trouvez qu'il n'y a pas de complicité sexuelle avec un homme ? Mais bien sûr qu'il y a une complicité sexuelle avec un homme, mais c'est pas la même chose. Ça peut pas être la même chose. Non, mais on essaie juste de savoir. Oui, tout à fait, je me rends bien. Vous savez, moi, je vous dis une chose, c'est difficile pour moi, si vous voulez, c'est facile pour moi de témoigner sur mes sexualités parce que j'ai toujours été comme ça, mais c'est difficile pour moi d'expliquer pourquoi parce que je ne me suis jamais posé moi-même la question. Moi, je le vis naturellement et je ne me torture pas l'esprit. Ça s'arrête. Je suis bi, je suis né bi, je m'aurai bi et j'y peux rien. Il y en a qui sont au moindre, qui sont hétéros, ils assument, ils n'assument pas, c'est leur problème. Moi, j'assume très bien, je suis bi et je le reste. Mais Sébrenette, est-ce que le plaisir est le même ? Bon, je vais donner une différence, mais bon, c'est propre à moi. Une différence que j'ai perçue avec une femme, c'est que j'ai plus de plaisir à donner du plaisir à une femme. Parce que c'est moins... Ben oui, mais c'est personnel, monsieur. Non, c'est pas bête. C'est une différence, c'est pas la seule. C'est pas bête. Mais avec un homme, c'est beaucoup plus facile. Avec une femme, il rentre en jeu une alchimie. Avec un homme, c'est plus facile de donner du plaisir à l'homme. Oui, peut-être quand même. C'est vrai que les hommes, c'est peut-être modificif. Tu démarres peut-être plus vite, ouais. Peut-être, ouais. C'est ça qu'elle veut dire, je crois. Non, mais une femme vit l'amour de façon plus intellectuelle qu'un homme. On est peut-être plus cérébre. Vous n'êtes peut-être pas ton bâcher, le bon numéro, Sébrenette, non ? C'est pas obligé, parce que là, on compte dans les clichés. Attendez, il y a Siri qui n'est pas du tout d'accord. Non, là, non. Parce qu'un homme, c'est cérébral aussi. C'est cérébral aussi, mais ça l'exprime différemment. Une femme va beaucoup plus avoir besoin d'émotionnel, de sensibilité. Peut-être, peut-être, peut-être. Et je dirais d'émotionnellement. Heureusement, peut-être. Excusez-moi, moi, franchement, j'ai du mal à vous croire. Je ne sais pas si dans la vie réelle, vous l'assumez aussi facilement que vous en parlez. Écoutez, je ne serai pas là, déjà. Je serai plus, je serai plus... C'est pour les enfants, les enfants. Caché, mais c'est pour mes enfants, caché. Attendez, attendez. Vous venez derrière un plateau, je me montre. Je suis m'apparie, s'il vous plaît. Ce n'est pas un problème, vous pouvez tous venir. Je suis plus tenté de croire quelqu'un comme Frédéric, qui assume son homosexualité parfaitement, qui le dit, que vous, moi, je pense que vous cherchez une complémentarité. Vous avez tout compris, monsieur. Oui, d'accord. C'est une complémentarité homosexualité. Moi, je vais... Enfin, si vous permettez, un conseil, je ne suis pas le... Essayez un homme qui vous collera au plafond, peut-être qu'un seul... Attendez, monsieur. Attendez, monsieur. Alors ça, c'est débil. Non, non, excusez-moi, monsieur. Alors ça, excusez-moi. Monsieur, excusez-moi. La franchement. Je ne peux pas vous vous laisser. Mais excusez-moi. Attendez, monsieur. Monsieur, attendez. Vous ne voulez pas tromper votre mari, vous ne voulez pas tromper votre mari, justement. Non, je ne tromperai jamais mon mari, je vais vous dire une chose. Excusez-moi, monsieur, excusez-moi si je voudrais être sous... Non, 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 non. Parce que moi, je me verrais mal. Oui. Ma femme sera amenée un jour et me dire, ben, j'ai une copine. Moi, franchement, je me poserais des questions. Parce que vous la voulez pour vous, monsieur. Non, mais non. Serge, vous avez déjà collé votre femme au plafond. Vous aimez quelqu'un, vous le voulez pour vous, ce n'est pas ça, l'amour. Peut-être, oui. Ce n'est pas ça. Si je t'ai collé au plafond. Attendez, monsieur, je vous dis une chose. Même si un homme me colle au plafond, je dirais quand même chercher une femme. Alors, vous voyez que ça n'a rien à voir avec la satisfaction sexuelle. Et vous, Séverine, vous avez déjà été collé au plafond par un homme ? Il y a beaucoup d'entre vous collé au plafond, croyez-moi. Oui, oui. Peut-être pas au plafond, quand même. Mais au plafond, de toute façon, on parle de ce qu'il y a. C'est quand même, oui. C'est pour avoir l'expression de monsieur collé au plafond. Oui, non, 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 non. Enfin, moi, franchement, je pense que vous cherchez ce que quelqu'un, enfin, votre mari, peut-être, ne vous apporte pas. Enfin, je ne sais pas si vous le cherchez pas. Vous êtes candidat. Attendez, monsieur, mon mari s'étonne, mais il ne peut pas me compter les mêmes choses qu'une femme, de toute façon. Je peux vous dire quelque chose ? Oui, monsieur. Quand vous êtes avec votre femme, moi, je suis avec la mienne. Oui. Il y a une jolie fille devant. Vous dites, dans votre femme, peut-être, elle est jolie, celle-là, vous vous permettez ? Oui. Que moi, je peux me permettre, avec ma femme, elle pourra me donner sa vue. Oui, mais là, monsieur, 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 la situation n'est pas pareille. C'est pas pour ça qu'on va toucher. C'est pas pour ça que moi, là. Monsieur, 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 moi, j'ai une femme. Moi, personnellement, j'ai une femme. Moi, je regarde les femmes, d'accord ? Moi, ma femme, elle le sait, c'est comme ça. Je ne peux pas m'empêcher. Quand une femme est belle, je le dis. Oui, oui. Je le dis, c'est une belle femme, d'accord ? Il y en a beaucoup qui sont jalouse, qui... Facile, j'ai essayé une fois, mais bon, j'ai essayé une fois. Mais ça, c'est un autre débat. Non, 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 attendez. Pourquoi moi ? Moi, je ne pourrais pas un jour avoir deux femmes chez moi, vivre avec deux femmes. Mais ce n'est pas la même chose, monsieur. Moi, je n'aurai jamais deux hommes à la vie. Pourquoi ce ne serait pas la même chose ? Attendez, ce n'est pas la même chose. Parce que moi, je n'aurai jamais deux hommes à la fois ou deux femmes à la fois. Moi, c'est toujours un homme et une femme. Non, je pense que c'est plus facile avec vous. Je pense que c'est plus facile avec vous de vous ramener avec une femme. Votre mari, bon, se dire peut-être qu'au début, c'est une copine ou... De vous ramener un jour avec un homme, je pense que... Mais de toute façon, je n'en ai pas envie d'avoir un autre homme, monsieur. Mais bon, moi, j'avais une question. Moi, j'avais une question. J'avais une autre question à vous poser. C'est ce qui concerne les enfants. Parce que d'un côté, vous dites que vous vous présentez en déguisement parce que c'est pour vos enfants. Et d'un côté, vous dites qu'un jour, vous leur direz. Mais moi, je vous pose la question. Mais quand ils seront grands. D'accord. Mais moi, je vous pose la question. Est-ce que, quelque part, vous n'allez pas marginaliser vos enfants ? Est-ce que vous voyez vos enfants à l'école dire à leurs camarades, on a deux mamans ? Deux mamans, t'en es, c'est pas le cas ? Ah si, vous l'avez dit tout à l'heure. C'est marraine. Je n'ai jamais dit ça. Marraine. Vous dites que c'est ma deuxième maman. Mais ce n'est pas la maman, ce n'est pas leur maman. Elle n'a jamais dit maman. Écoutez, comme on me disait, moi, je vois les choses... Je vais vous dire les choses. Ce n'est pas que c'est de marginaliser les enfants, premièrement. Deuxièmement, je vous dis une chose. Les enfants, on ne peut pas, si vous voulez, mes enfants, je ne vais pas leur cacher ce que je suis. Justement, si je les aime. Est-ce que jusqu'à maintenant, vous l'avez dit ? Mais non, mais ils ont 5 ans et 1 ans, monsieur. Ah d'accord. Quand même. Mais 5 ans, ils comprennent. Il y a quelque chose de pire, d'une image éventuelle, que de marginaliser les enfants. Je veux dire, il y a les divorces, il y a des choses bien plus pires que ça. Ah oui, attendez, 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 les enfants, ils ont plus de mal à avoir une responsabilité, à assumer la responsabilité, donc un enfant, il aura, je ne sais pas, moi, je ne vois pas un enfant à l'école dire j'ai deux papas ou deux mamans. Mais on n'est pas deux mamans. Mais ça n'a rien à voir. Je ne vis pas avec. Non, parce que j'ai cru comme... Là, il a un papa et une maman et une marraine. Mais là, c'est tout. Rien de n'autre. Une deuxième marraine. Non, ça n'a rien à voir. Mon ami, la marraine de ma fille est née, mais la marraine, c'est autre chose. Ce n'est pas une maman, la marraine. Alors ? Vous n'avez jamais imaginé une vie à trois ? Jamais de la vie. Moi, j'aurais une question aussi. Même pas un rapport sexuel à trois. Jamais de la vie. Jamais. On ne mélange pas. Une question à poser à Christine. Si vous deviez partir sur une île déserte... Oui. Avec... Oh, je l'avais demandé, cette question. Je les emmène tous les deux. Non. On ne peut pas choisir. S'il fallait faire un choix. Non, écoute, questionnez. Non, vous n'avez pas le droit. Mais je n'emmène personne, Frédéric. Ou je les emmène tous les deux ou je n'emmène personne. Non, une personne obligatoire. Non, je n'emmène pas. C'est un nouveau jeu, Christine. Elle ne veut pas en répondre. Non, non, non. Je n'emmène personne. Elle appelle le choix de ne pas faire de choix entre les deux. Voilà. Nous allons à présent recevoir Rachid. Rachid aime à la fois une femme et un homme. Rachid et sa compagne Bénédicte, que je vous demande d'accueillir très chaleureusement. Merci. 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 Bénédicte, bonjour. Vous avez 42 ans, vous êtes professeur. Rachid, vous en avez 26. Rachid, vous aimez Bénédicte et un homme en même temps. Est-ce qu'une relation à trois, ce serait un aboutissement ? Oui. Dans la même maison ? Oui, pourquoi pas. Dans le même lit ? Pas toujours. Il faudra agrandir le lit. Bénédicte ? Je ne suis pas d'accord. Non. Ce ne serait pas l'aboutissement. Non. Mais vous, vous acceptez la bisexualité de votre compagnon ? Exactement. J'accepte que Rachid ait un amant, qu'il aime vraiment un autre homme, mais l'aboutissement, ce ne serait pas la vie à trois. Comment est-ce que vous avez réagi quand il vous a appris qu'il était bisexuel, qu'il aimait un autre homme ? Enfin, qu'il aimait un homme. C'est-à-dire qu'au départ, moi, je croyais qu'il était homosexuel. Et petit à petit, j'ai appris à le connaître. Et je me suis dit, il y a autre chose. Et puis, il y a une complicité qui est née, une tendresse. Et on était bien à deux. Et après, je me suis dit, il y a autre chose, il doit être bisexuel. Effectivement, il est bisexuel. Et quand vous êtes avec lui, vous arrivez à lui faire oublier les hommes ? Vous sentez qu'il y a toujours une part de son esprit qui est ailleurs ? Il y a une part de son esprit qui est ailleurs, effectivement. Ce n'est pas toujours facile. Et ça ne vous ennuie pas ? Ça m'ennuie, oui, mais je le respecte, je l'aime, donc je le respecte. Il faut qu'il soit lui, en fait. Rachid, qu'est-ce qu'elle vous apporte, Bénédicte ? Le côté un peu mère poule. J'aime bien, moi, ce côté-là. Me blotir dans ses bras. Et avec mon ami, c'est le côté masculin, poilu. C'est le côté de père également. Oui, voilà. Disons que j'aime les deux et je ne peux pas m'en séparer. Et je ne suis pas refoulé, je ne suis pas homo-refoulé, parce qu'il va avec des femmes. Et vice-versa. Non, non. Vous aimez autant les femmes que les hommes ? Ça a toujours été comme ça ? Mais c'est par une période, exactement. C'est assez... Pendant six mois, je peux rester avec une femme, dormir, faire des choses avec cette femme. Et un week-end, bon, ben... C'est vadé. Mais vadé. Mais voir toujours la même personne. Et votre amant, il accepte cette situation aussi ? Ça, c'est compliqué. Mon amant vit avec un homme. Ah. Vous vous connaissez, Bénédicte ? Je connais l'amant de Rachid. Comment ça se passe quand vous êtes avec lui ? Ça se passe très bien. C'est quelqu'un d'honnête qui m'a annoncé tout de suite la couleur. Et c'est quelqu'un qui donne beaucoup. C'est quelqu'un qui peut apporter quelque chose à Rachid et à moi-même. Qu'est-ce qui vous apporte ? Moi, il m'apporte une certaine forme d'équilibre également, puisqu'il me donne des conseils. Moi, ce qui m'a plu avant tout, c'était sa franchise. La franchise, son honnêteté. Bon, voilà, j'aime Rachid. Tu aimes Rachid. Qu'est-ce que tu comptes faire avec Rachid ? Quel est ton but dans la vie ? Et ça, c'est important. J'ai senti que ce monsieur volait le bien et le bonheur de Rachid. Mon but avec Rachid, c'est de fonder une famille. Nous vivons à deux et c'est de ne jamais être séparés, en fait. Et d'avoir un ou deux enfants si possible. Et vous pensez qu'un jour, vous pourrez lui faire oublier les hommes ? Je ne pense pas et je n'ai pas l'intention de lui faire oublier les hommes. Vous n'en avez pas l'envie ? C'est pas que je n'ai pas l'envie, mais je ne veux pas... Comment expliquer ? On ne lutte pas à hommes égales, c'est ça ? Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas d'effacer la personne, exactement. Oui, effectivement, je ne veux pas effacer sa personnalité, je ne veux pas le détruire. Alors, Rachid, racontez-nous un petit peu, parce que tout au long de cette émission, Christine, notamment, nous a bien expliqué qu'elle aimait un homme et une femme et qu'elle ne les trompait pas puisque c'était un homme et une femme. Vous, votre ami, vit avec un homme. Comment est-ce que vous vivez ça ? Il ne m'a jamais menti, il m'a dit voilà, je vis avec quelqu'un. Et l'ami de votre amant est au courant ? Compliqué, votre histoire. Et vous le connaissez ? Oui. Je connais le partenaire de l'amant, effectivement. Vous vous entendez bien avec aussi ? Oui, je le vois très rarement. On peut aller très très loin comme ça. Non, je le vois très rarement. Par contre, l'amant de Rachid, je le vois de manière régulière, oui. Pas de problème. Votre entourage est au courant ? Oui. Comment le prend-il ? Mal. C'est-à-dire ? Mal. Bon, disons que j'ai une soeur qui est large d'esprit, qui s'en fout. Bon, elle m'a dit tout simplement que je vivais ma vie, il fallait que je vive ma vie le mieux possible. Oui. Mais mes autres frères et soeurs sont très réticents. Et qu'est-ce que vous faites quand Rachid est avec son compagnon ? Disons que je n'ai pas le choix. Au départ, je n'ai pas le choix. Mais comme vous avez le choix de ne pas l'accepter. Oui, mais je l'ai accepté. J'ai fait le choix de l'accepter parce que je l'aime et que je le respecte. Vous en souffrez quand il n'est pas avec vous ? De temps en temps, j'en souffre, oui. Même si c'est un homme ? Oui, c'est un homme de toute façon. Mais ça serait plus dur si c'était une femme ? Ah oui, non, là, 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 ça serait l'effondrement. Vous ne le supporteriez pas si c'était une femme ? Je supporte. Cela, vous le supportez ? Je supporte parce que c'est un homme, mais si c'était une femme, ce serait la catastrophe. Et Rachid, ça ne vous ennuie pas de faire souffrir René-Dict ? Non, 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 je crois pas. C'est tout à fait normal. C'est logique. J'ai besoin d'un équilibre exactement. C'est Bénédicte, je vis avec Bénédicte, mais j'ai besoin d'un monsieur. Et je ne peux pas d'un monsieur, d'une personne. Je ne peux pas, je ne peux pas, je... Faire autrement. Et moi, j'ai compris que son équilibre était justement d'être avec les deux. Christine, vous voyiez réagir. Je suis absolument d'accord avec monsieur. À la limite, je vais dire quelque chose de peut-être un peu dégueulasse, mais Bénédicte, je veux dire, à la limite, si elle souffre, il faut que vous partiez, Bénédicte. Parce qu'il ne changera jamais, Rachid, il ne peut pas changer. Nous ne pouvons pas changer. On nous accepte comme on est, Bénédicte, on s'en va. Ah oui, mais tout à fait, mais moi j'ai accepté. Comme il dit Rachid, nous, si on n'a qu'une seule personne, on souffre, on a besoin d'aller de l'autre côté. Ce n'est pas qu'on a envie, c'est qu'on a besoin. C'est différent, vous comprenez ? Si c'est trop dur pour vous, il faut partir, Bénédicte. Non, 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 j'ai fait le choix d'accepter. Ok, je veux dire, mais si vous souffrez trop quand même, vous voudriez peut-être mieux partir. Ah non ? Si vous l'aimez, vous allez rester. Vous vous l'aimez vraiment, ça c'est clair. Je l'aime, attendez madame, excusez-moi, je l'aime de manière inconditionnelle. Ah, ça se voit bien. Vous l'aimez vraiment, à fond. À fond. Et je pense que vous allez rester, je vous félicite, je vous amène. Je resterai. Ça c'est beau. Ah ouais. Ah, super. Une autre question ? Une autre question ? Ça c'est de l'amour. Moi je voudrais poser une question à Frédéric, j'aurais voulu savoir pourquoi vous acceptez pas la bisexualité alors qu'il faudrait qu'on accepte votre homosexualité. Ah, merci. Merci, merci. Merci. Alors je le répète, je n'ai pas dit que je n'acceptais pas la bisexualité, j'ai dit que je ne comprenais pas la bisexualité. C'est bon. Je n'arrive pas à la comprendre. Oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai qu'il faut comprendre. Eux, les bisexuels, il faudrait qu'ils comprennent les homosexuels, mais il n'y a pas... Ah bah de toute façon, dans bisexuel, il y a homosexuel. Oui. Alors s'ils n'y comprennent pas les homosexuels... Non, il y a sexuel. Oui, il y a sexuel. Bien sûr, dans bisexuel, il y a homosexuel et hétérosexuel. Ah oui, vous le comprenez. Donc s'ils ne comprennent pas l'homosexualité, étant donné qu'ils sont homosexuels... Éric, attendez, mais à ce moment-là, dans l'autre sens, vous homo, qui êtes quand même à moitié aussi comme nous, vous devriez aussi nous comprendre. Excusez-moi. Oui, mais je ne comprends qu'une partie de vous, je n'arrête pas à comprendre l'autre partie. Oui, mais voilà, parce que vous n'avez aucune tendance pour le sexe opposé, mais... A priori, vous n'êtes pas tolérant. Moi, je comprends les homosexuels, je vous le dis franchement. Une femme qui a envie d'aller caractéristique des femmes... Mais oui, bien sûr, vous êtes homosexuel. Mais non, pas à fond. Mais vous avez une partie homosexuelle. Excusez-moi, je ne comprends pas l'homosexualité. Sur les sexes. Il y a beaucoup de sexes. Il faudrait qu'on ait, en fait, votre vision des choses, mais vous voulez... Attend, 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 attend. Restez, restez, restez. On ne s'entend plus. Il faudrait, en fait, qu'on ait votre vision des choses, mais vous n'acceptez pas, ou vous ne comprenez pas si... Je ne comprends pas. C'est ça. Vous ne comprenez pas les autres, alors. Il faut que les autres vous comprennent, mais pas vous, vous ne comprenez pas les autres. C'est ça. Bien sûr qu'ils me comprennent, puisqu'ils ont une partie homosexuelle. C'est pas évident, ça. C'est pas évident. La preuve que tu as bien compris, c'est qu'il dit qu'on a une partie. Oui, on a l'autre partie. Vous dites avoir une partie homosexuelle. Qu'une partie, bah oui, d'accord. Qu'une seule partie. Qu'une seule partie. Bon, d'accord. J'ai compris, donc. Mais moi, je pense que c'est dommage. Il a dit qu'il avait compris. Non, j'ai compris là où tu m'as coincé. Ah, Bora, oui, oui. Ah, oui. Vous allez finir par le convainc. Vous dites avoir une partie homosexuelle. Séverine, Christine, qu'est-ce que vous auriez envie de dire à ceux qui n'osent pas s'avouer ou à un autre par rapport à la personne qu'on aime, par rapport à sa vie ? Je pense qu'on est amené à faire un choix. Ah, bah c'est dommage, hein. Christine, vous, qu'est-ce que vous diriez ? Moi, je pense quelque chose d'emblée aux gens qui n'osent pas s'avouer, comme vous dites, qu'ils aiment autant les femmes que les hommes. Je trouve que c'est dommage parce qu'ils sont mal dans leur peau, parce qu'ils sont revoulés, parce qu'ils sont malheureux. Et c'est dommage parce qu'on n'a qu'une seule vie. C'est tout ce que j'ai à dire. Je ne les juge pas parce que c'est difficile d'assumer. Mais il faut assumer à un moment donné à un autre, on est obligé d'assumer. Parce que sinon, on se suicide, on se flingue. Ou on se flingue, moi j'ai envie de vivre. Et j'ai toujours assumé. Eh bien, merci d'être venu sur le plateau de C'est mon choix, témoigné de votre bisexualité. Merci d'avoir répondu aussi aux questions du public. Et puis merci à vous de nous avoir suivis comme chaque jour. A très bientôt. Nos invités de demain vivent tous comme des enfants. Ils ont dépassé la trentaine et pourtant, ils ne se séparent jamais de leur peluche. Ils se nourrissent essentiellement de bonbons et passent énormément de temps avec leurs jouets. Nos invités ont fait le choix de rester dans le monde de l'enfance. Un spécialiste viendra nous parler de ce comportement particulier et notamment du syndrome de Peter Pan. Un syndrome méconnu qui pousse les adultes à ne pas vouloir grandir. A demain, 13h50. Sous-titrage Société Radio-Canada